Les amis, j'ai une nouvelle à vous annoncer maintenant. On a dit que WhatsApp ne fonctionnera plus sur 49 modèles de téléphones. Donc c'est un message donné par le UF Post. Je vais vous lire ça tout de suite là. WhatsApp ne fonctionnera plus sur 49 modèles de téléphones. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Je ne sais pas. On va voir ça ensemble. C'est sur le UF Post. J'ai eu ça sur le UF Post. WhatsApp fonctionnera-t-il au 1er janvier sur votre téléphone ? Comment le savoir ? L'application de messagerie ne va plus prendre en charge les systèmes d'exploitation les plus anciens. Les vieux téléphones iPhone ou Samsung sont concernés. Téléphone. WhatsApp peut vous forcer à vous mettre à jour. A partir du 1er janvier 2023, l'application ne fonctionnera plus sur certains modèles de téléphones anciens. Mais êtes-vous concerné ? Le UF Post vous aide. Pour rester dans la course aux dernières avancées technologiques, nous cessez régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d'exploitation pour consacrer nos ressources à la prise en charge des systèmes les plus récents. Justifie la messagerie qui appartient à Meta, également propriétaire du Facebook, sur son site internet. Pour cette raison, l'application ne pourra être supportée que par des téléphones utilisant une version Android 4.1 et ultérieure, iPhone iOS 12 et ultérieure, ou enfin un cas iOS 2.5.0 et ultérieure. Comme vous pouvez le voir aussi, 49 modèles de téléphones concernés. Pour savoir quelle version est installée sur votre smartphone, il faut vous rendre dans les paramètres. Il est possible que, n'ayant pas fait les mises à jour régulières, vous ayez toujours une version du système d'exploitation qui ne sera bientôt plus prise en charge. Il faut alors tout simplement faire cette mise à jour. Donc, je ne vois pas où est le problème là-dedans. Il peut aussi s'agir de l'ancienneté de votre téléphone qui ne supporte pas de version Apple. plus récente. Dans ce cas, l'application ne va plus fonctionner après le 31 décembre. Il s'agit notamment des iPhone 5 et antérieurs, du HTC Desire 500, ou encore des Samsung Galaxy S2 et S3 mini. En total, 49 modèles d'appareils sont concernés. Le site spécialisé, Phone Android, on a fait la liste ici. Donc, on va voir la liste après, tout à l'heure. Donc, si nous cessons de prendre en charge votre système d'exploitation, vous en serez informé. Et il vous sera rappelé à plusieurs reprises de mettre votre appareil à niveau pour continuer à utiliser WhatsApp. Et ça, on le sait déjà que pour que WhatsApp puisse continuer à fonctionner dans un téléphone, il faut des mises à jour. On le sait déjà. Pourquoi encore nous rappeler ça ? Si vous n'avez pas eu d'alerte, il est donc inutile de vous inquiéter. Ce qui veut dire que dans les nouveaux téléphones, donc les systèmes d'exploitation récents, il n'y aura pas de mise à jour. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas eu d'alerte, il est donc inutile de vous inquiéter. Franchement. Je ne vois même pas la raison pour laquelle la messagerie de WhatsApp a publié ça. Ce n'est pas grave, on va quand même voir les listes. Si vous voulez bien, je vous avoue aussi. Ça va. Ce n'est pas perdu. On fait un poids chaque siècle. Onे, on va mettrerage. Je walkinger un peu. Sous-titrage STA��분 Sous-titrage ST' 501